Alors, si BACON est la totalisation et le couronnement d'une somme d'initiatives qui ont pris naissance depuis 1999, sous le titre de S, équipe de recherche et de sauvegarde de la culture ethnique, parce que nous avions constaté à l'époque qu'il y avait un fossé entre les jeunes générations et les anciennes générations. Il fallait donc créer une sorte de dialogue pour que la transmission culturelle puisse s'affaire. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi les noms Manjac qui travaillent sur la culture Manjac et qui s'intéressaient à notre initiative. On a donc modifié ERS en le transformant en ERPSM, espace de recherche et de promotion de la culture Manjac, qui était un prolongement de l'objet d'ERS. L'objet d'ERS, je le disais tout à l'heure, c'était l'organisation des conférences de dialogue de génération. Avec ERPSM, on a ajouté dialogue de culture. Donc ERPSM, c'est l'organisation des conférences de dialogue de génération et de culture. Mais avec l'OTAN, on s'est rendu compte qu'on était très limité au plan culturel. Moi, personnellement, lors d'une conférence, je me suis fait enregistrer et j'ai fait les statistiques. Je me suis rendu compte que 75% des mots étaient français. Donc il n'y avait que 25% de mots Manjac. Comment pourrais-je prétendre enseigner la culture Manjac alors que moi-même, je ne dispose que 25% de son capital ? On s'est dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut donc retourner à l'école Manjac. On a gelé les activités d'ERPSM, on a intégré les associations communautaires de base pour occuper les postes de secrétariat et suivre le déroulement de la pensée du vieux Manjac pour capter le système de pensée Manjac. Et cette formation nous a pris 8 ans. Au bout de 8 ans, on s'est sentis suffisamment armés pour revenir au combat. Et c'est là qu'en 2013, on a créé Bacone pour, cette fois-ci, rentrer carrément dans la dynamique de la renaissance africaine. Et nous sommes venus à Dakar en 2013 sous le parrainage du maire Moussasi que je salue. Parce qu'il ne faut jamais perdre vue par où vous arrivent les choses qui vous protègent ou vous perturbent. Le maire Moussasi était le premier à nous tendre la main. Et à partir de la journée des parcelles à Séni, a suivi une autre rencontre qui s'est déroulée au Centre culturel Daniel Brottier. Et là, le thème, c'était comprendre, écrire et enseigner l'histoire du pauvre Manjac. Et dans cette dynamique, tous les 3 ans, on organise une rencontre du genre, celle d'aujourd'hui étant la 3ème, sous le thème que vous connaissez tous, la réconciliation du peuple Manjac avec lui-même, le rôle de ses intellectuels dans l'actualisation de son histoire et sa présence dans le monde. Ce qui est attendu, c'est que le peuple Manjac se réveille. A l'heure où nous parlons, l'histoire générale du Sénégal est avancée, puisqu'il y a eu déjà une première réalisation, à ce que je sache, et que le travail continue. Il faudrait que les Manjac apportent leur court part, c'est-à-dire leur part et apportent. Comment, c'est justement que nous sommes là pour savoir comment nous allons aider l'histoire générale du Sénégal à nous aider à retrouver nos racines. Les objectifs que nous visons à travers ce colloque, c'est un, à l'issue de ce colloque, les différentes délégations vont signer ce que nous appelons le pacte de suivi historique. Ce pacte de suivi historique va instituer ce que nous appelons une assise académique. Monsieur Mbombe vous parlait tout à l'heure, faisait appel tout à l'heure à la communauté pour qu'elle nous rejoigne et pour qu'on puisse mettre en place un comité scientifique qui va justement aider l'histoire générale du Sénégal à mettre en lumière l'apport Manjac au niveau national, c'est-à-dire dans l'histoire du Sénégal. Donc nous attendons de ce colloque que les Manjac entendent le message et que justement ce comité scientifique-là puisse voir le jour afin que nous puissions aider l'histoire générale du Sénégal, comme je l'ai dit tout à l'heure, à nous aider à retrouver nos racines.